Roméo, on vous sait, le Québec, tatoué dans le cœur et dans l'âme. On voit vos derniers livres qui sont d'un bleu pétant. Est-ce qu'il y a encore une place pour la souveraineté au Québec? Et par qui? Ah bien, je pense que oui. Je pense que l'avenir du Québec, ça demeure un des problèmes majeurs, une des questions qui intéresse le plus au Québec. Et le Québec n'a jamais été aussi fort. C'est pas vrai qu'on est... Moi, je suis contre le défaitisme, tout à fait. Le Québec est plus fort qu'il y a jamais été. On a notre territoire, notre État, des services excellents, des forces économiques, une créativité hors pair. On n'a pas du tout à... On n'est pas à l'Acadie, on n'est pas à la Louisiane. On est vraiment une nation, on a tout ce qu'il faut pour définir notre avenir. Maintenant, il me paraît évident qu'on est à la fin d'un cycle. Le concept de la souveraineté péquiste, telle que le PQ la concevait, devant faire l'objet d'un référendum, avec une question posée par le PQ, et les gens répondent oui ou non, ça, cette approche-là, elle a échoué, et pour toutes sortes de raisons, parfois qui sont pas bonnes, mais qui sont quand même vraies, qui sont quand même là, ça ne fonctionne plus. Je pense que la solution, elle est pour... comme pour l'ensemble de la question de la crise démocratique, elle est de retourner au peuple, de redonner la parole au peuple, et de demander au peuple lui-même de définir quel Québec il veut pour l'avenir, de définir l'avenir du Québec. Ça s'appelle écrire une constitution. Et c'est le rôle, le premier rôle d'un peuple dans une démocratie, l'exercice constituant, on appelle. Constituer le pays. C'est-à-dire lui donner sa constitution. Et le... Si on demande au peuple de le faire dans une assemblée parfaitement représentative de toute la population, là, c'est pas question de dire, on veut juste les indépendantistes, là. On va définir le Québec, mais... Un Québec indépendant, là. Donc, au départ, on part avec 30%, là. Ça marche pas, ça. C'est pas de même. Le peuple, c'est tout le peuple. Il y a encore quelques intellectuels qui défendent ça. Oui! C'est complètement stupide. Mais enfin... Tu sais, alors, il faut faire l'indépendant, il faut définir le Québec qu'on veut définir, il faut qu'on le définisse avec tout le monde. La démocratie, c'est chercher un dénominateur commun, c'est chercher les valeurs communes à une collectivité. C'est délibérer pour arriver à ça. Une assemblée constituante, ça dure un an, deux ans, et ça aboutit à un texte de constitution. Mais toute la population, à travers l'assemblée constituante, fait une démarche. Ça, c'est une démarche qui existe aussi dans d'autres pays. En France, notamment, il y a des gens qui sont derrière ces projets de constitution. Vous-même ici, je pense que vous avez travaillé sur des projets... On a de plus en plus de monde qui travaille sur ce concept-là. Il y a même eu un débat de quatre heures à l'Assemblée nationale sur ça, sur l'opportunité de convoquer une assemblée constituante. La Bolivie l'a faite, l'Équateur l'a faite, le Venezuela, le Chili va être en train de... commence à le faire, Le Pérou va peut-être le faire, s'ils réussissent à venir à bout de leur élection actuellement. Alors, donc, moi je pense que le peuple québécois va définir un Québec qui n'est pas celui, sans doute pas celui, qui imagine le PQ. Ni les libéraux, ni personne d'autre. Il va sortir un Québec et une définition de comment on veut se gouverner, quelles sortes de relations on veut avoir avec le Canada, avec les Premières Nations, avec les régions, tout ça qui va être ce qu'on veut, qui va être ce qu'on pense, ce qu'on... Puis après, ça prend un leader qui colle à cette idéologie. Après ça, bien, il y aura un référendum sur la Constitution. Le référendum, oui, il est important, mais sur la Constitution, pas sur une question tricotée par le PQ ou par Québec solidaire, avec plein d'arrières panties, puis en arrière, tu sais. Alors, à ce moment-là, si la Constitution est acceptée, bon, ben, les institutions qui ont été définies dans la Constitution seront mises en place. Puis on commence un nouveau jeu. Un nouveau... Écoute, on ne sera pas le premier pays à faire ça, tu sais. Les premiers pays qui l'ont fait, c'est les États-Unis, quand ils ont fait leur indépendance. Après, ça a été la Révolution française. Puis la première Constituante qu'on connaît dans l'histoire, c'est celle de 1789. Pas obligé de faire autant de morts, par exemple. C'est le début d'un temps nouveau, mais pas celui qu'on pensait il y a 40 ans. Non, moi, je pense que c'est l'aventure de la souveraineté du peuple. Puis il n'y a pas d'autre issue pour la politique actuellement. Sinon, on s'en va vers des dictatures, vers des extrêmes droites. Moi, actuellement, le gouvernement de Legault, je suis relativement satisfait de ce qui se passe là, parce qu'au moins, Legault nous a préservés de l'extrême droite. S'il n'y avait pas eu Legault, il y aurait eu la tentation au Québec, comme ailleurs, en Europe, en France même, aux États-Unis avec Trump, d'aller vers l'extrême droite. Quand les gens ne croient plus aux politiciens, ils se garochent sur des gens qui racontent des peurs. Alors, là, au moins, avec Legault, qui est bon pour saisir le pouls de la population, il maintient le move, il maintient l'espoir, il maintient tout ça. Mais il ne pourra pas faire ça pendant 20 ans. Il n'y a pas de long terme pour Legault, parce qu'il est peinturé dans le coin. Il est encadré de tous côtés. Alors, on n'en a plus. Les libéraux, ils ont une clientèle fermée, qui sont les anglophones. Au Québec solidaire, il y a une clientèle fermée, qui sont les étudiants, puis la jeune gauche, wokiste, tout ça. Le PQ, ils ont beau essayer de mettre n'importe qui là, ils tournent en rond tout le temps, puis ils retournent tout le temps dans la même stratégie. Ils ne sont pas capables de sortir de la stratégie de la souveraineté péquiste, telle que je la décrivais tout à l'heure. Alors, il faut en inventer une. Et on n'a pas à l'inventer. La démocratie, Papineau, Papineau, ce qu'il voulait, c'est faire une constitution comme les Américains en 1776. René Lévesque, c'est ça qu'il voulait. Pour René Lévesque, la démocratie, établir une société démocratique, c'était plus important que de l'indépendance, que le contrat d'indépendance avec Ottawa, tu sais. Et le cœur de la démocratie pour René Lévesque, c'était l'autonomie des régions, la décentralisation, puis un système, un mode de scrutin où c'était les régions en bloc, la région totale qui élisait trois, quatre députés régionaux. et il constituait un premier début de région politique. les régions, le reste de mour Ethiopia, c'était plus grave, c'est plus grave, et j'allais m'amuser il compõit 1aide 1,5,